Sous-titrage ST' 501 La musique de Mozart, chantée par Férouz, la star libanaise. Les vapeurs roses ou bleues floutées par la fumée des narguilés. On pourrait se croire à Beyrouth, au Caire, à Tunis. Ce café est pourtant parisien. En moins de 10 ans, 300 cafés de ce type ont ouvert dans la capitale. On est vraiment entre amis, ce n'est pas un café classique où il va y avoir beaucoup de monde autour, beaucoup de bruit. Ce qui m'attire, c'est que c'est un objet qui rassemble les gens. C'est quelque chose, son charme justement, c'est qu'on se le passe les uns aux autres. Le narguilé, appelé communément chicha, est composé d'un flacon d'eau, d'une tige en fer, d'un fourneau sur lequel reposent du tabac et du charbon, et d'un tuyau grâce auquel la fumée est aspirée. Le narguilé se consomme aussi bien au café qu'à la maison. Je suis étudiante dans une école de langue, et avec un emploi du temps assez chargé. J'allume une petite chicha et je me détends, je prends mon temps, je me calme, je me repose. En fait, on se retrouve souvent avec des amis avec lesquels j'ai été séparé pour les cours. Donc on se raconte nos journées, et on nous parle de tout, de tout et de rien. C'est vrai que j'ai fumé un peu, beaucoup moins, mais j'ai fumé un peu la cigarette. La chicha, c'est quand même beaucoup plus agréable, parce que c'est parfumé. Et puis, au niveau de la fumée, là, c'est pas flagrant, parce que c'est une petite chicha, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dense qu'une cigarette. C'est appréciable. Sinon, même le bruit, on appelle ça aussi un peu le chant de la chicha. La chicha qui roucoule, c'est vrai que c'est appréciable. Ici, dans un café comme celui-là, on essaye de connaître l'autre. Et lui, il va essayer de connaître notre culture. C'est un peu un voyage à l'Orient, indirectement. À sa place de voyager, acheter un billet d'avion, il vient ici, il voyage. Il voyage facilement à l'Orient. Jasmin, melon, fraise sont quelques-uns des parfums qu'on ajoute au tabac pour l'adoucir. Au XIXe siècle, le narguilé est à la mode. Il est alors synonyme de consommation de hachiche. Une image qui perdure aujourd'hui, bien que cet usage ait quasiment disparu. Le narguilé, oui, son histoire est liée à celle des substances psychotropes. Il est même probable que ceux qui ont inventé le narguilé l'aient fait pour améliorer l'inhalation de substances psychotropes. Mais c'est quelque chose qui remonte à plus de quatre siècles. Aujourd'hui, le narguilé est destiné à la consommation d'un tabac spécial qu'on appelle le tabamel. Donc, qui est un mélange de tabac avec de la mélasse, des fruits. Je ne mets pas de substances illicites à l'intérieur du narguilé. Ce n'est pas forcément mon envie, ce n'est pas mon but. Maintenant, c'est vrai que je connais aussi d'autres gens qui n'utilisent le narguilé que pour fumer avec le chichon. Et pour se défoncer, c'est leur seul but. Mais ce n'est pas la majorité, c'est même une minorité. La pratique du narguilé est une occasion d'échange. Mais elle ne se fait pas n'importe comment. C'est une pièce, une seule pièce métallique. Moi, en tant que distributeur, que revendeur de narguilé, j'ai des gens qui me contactent pour ouvrir des salons de thé. Et c'est des gens qui ne connaissent absolument rien et qui croient que c'est quelque chose de très simple. Alors déjà que c'est dur de se le préparer pour soi-même. Alors en plus, si c'est pour en faire quelque chose de commercial. Vous savez, vous avez pas mal de salons de thé et de narguilé à Paris qui ne changent pas l'eau, qui ne le nettoient pas. Et ce que vous demandiez de la pomme ou de la menthe, c'est exactement le même parfum que vous aurez à la fin. Non, mais il y a quelques narguilés quand même. Il y a quelques salons de thé sur Paris qui préparent très bien le narguilé, qui vous le nettoient devant vous. Et c'est ceux-là que je fréquente d'ailleurs. On devrait faire comme ça normalement partout. Chaque client a son propre tuyau où on met un don dessus, où on met le nom sur le tuyau. Par exemple, à chaque tuyau, vous avez une bande. Et sur chaque bande, il y a un nom d'utilisateur qui lui reste propre. Pendant une période de deux mois à peu près, on jette ça et on ramène des nouveaux. C'est question d'hygiène plus qu'autre chose. Vulgarement, c'est préservatif des tuyaux cachetés, propres. Chacun a un passager comme vous, par exemple. Il veut fumer, on lui donne un où il n'y a pas de don dessus, et on le met ça dessus, tout simplement. Considérés comme le calumet de la paix orientale, cet engouement repose d'abord sur un réflexe communautaire. L'immigration arabe forme la principale clientèle de ces cafés. Pour eux, il n'y a pas d'heure pour fumer. Depuis peu de nouveaux adeptes, lycéens, bobos et couples modèles renouvellent l'expérience de leurs vacances en Orient. De nombreux touristes des pays du Nord, par exemple, reviennent avec un narguilé dans leur valise. Et puis, d'un autre côté, il y a les flux migratoires qui font que, par exemple, une immigration récente en France, qui est l'immigration égyptienne, a provoqué un petit peu le phénomène du narguilé. Pourquoi ? Parce que les égyptiens qui ont ouvert des premiers salons à Paris, par exemple, ont ouvert des salons qui étaient des cafés comme ceux qui existent dans leur pays. Et dans les cafés égyptiens, il y a toujours des narguilés. Le narguilé a déjà connu une période où il était à la mode, celle de Pierre Luty, au début du XXe siècle. Mais il était réservé à une élite intellectuelle, aux voyageurs, comme l'évoque cet extrait de Fantôme d'Orient. Sous les glycines, sous les platanes, des narguilés par myriades, le long des rues, exhalaient leur fumée enjôleuse. De cette époque, il reste quelques pièces de collection dans les boutiques d'antiquité. Ceux-là, ce sont des provenances du Proche-Orient, du fin du XIXe siècle. En haut, vous avez le bois retourné, richement travaillé en incrustation de la nacre et fil d'argent. Je possède aussi la tête de narguilé, de l'époque de Safavite persan. Donc, comme vous l'avez remarqué, avec le bleu persan. Et un autre encore de l'époque de Gadjar, Iran, Perse aussi. Celui-ci, il est à 130 euros et l'autre à 450 euros. Mais bien sûr, ici, on est au marché au plus, donc en marchant toujours. La tendance prend de l'ampleur et séduit désormais tout le monde, sans distinction de sexe, d'âge ou de culture. Moi, une femme qui fume ou qui ne fume pas, pour moi, c'est pareil. Mais est-ce que c'est la même chose pour toi, une femme qui fume la cigarette et une femme qui fume le narguilé ? Est-ce que ça a le même sens pour toi ? Est-ce que tu juges les femmes de la même manière ? Justement, je ne porte aucun jugement, justement. Mais bon, je préfère, parce que bon, moi, je ne suis pas fumeur, mais j'aime bien la chicha. La chicha, là, on est là, en train de faire tourner, de la partager. Mais je trouve, bon... Vous pensez que la chicha, c'est qu'on peut faire des verrons plus élégants pour la fleur, parce que la cigarette, c'est le plus... Oui, très élégant. Je ne sais pas, ça donne un peu... Je ne sais pas, ça rajoute quelque chose. C'est un peu sensuel, voilà. Séduisant. Cette mode s'étend à tous les arrondissements parisiens. Des commerces spécialisés, les ventes de narguilés se font jusque dans les bazars. Cette exploitation commerciale risque de nuire à son image de convivialité. Merci. 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 Merci.